oui oui bienvenue sur votre fidèle émission rcgarage 68 qui aujourd'hui a une grande annonce pour vous je sais que c'est limite dans les dates mais c'est ce que je préfère à l'improviste à l'arrache comme ça tranquille en plein moment où il y en a plein qui sont en train de se laisser cramer sur la plage et de se marcher les uns sur les autres en été faut aller à la montagne les enfants pas à la plage le 27 et 28 août 2022 ouais c'est la bonne date je sais ce que ceux qui me connaissent savent que bon les dates c'est comme l'écriture et tout chez lui ce sont des préceptes inventés par l'homme donc lui il a ses propres trucs il fait comme il veut heureux sont les fous donc le 27 et 28 août 2022 je vous donne rendez vous pour un rassemblement du rcgarage 68 à liepre t'inquiète pas je vais tout te donner le modélisme du val d'argent le club de monisme du val d'argent dont vous avez eu quelques vidéos organisent des portes ouvertes le 27 et le 28 et rc gage 68 sera présent le 27 et le 28 de 10 heures à 18 heures le samedi et le dimanche je serai là les deux jours pour rouler avec vous pour rouler avec vous si vous êtes fan de l'apéro et de tout ça vous êtes bienvenue aussi tant que vous tenez tranquille mais moi je viens pas faire l'apéro je vais pas discuter trois plombes je veux rouler je vais rouler avec vous mon truc c'est rouler si je veux aller faire l'apéro je vais faire l'apéro vous inquiétez pas aussi sur place parce qu'on parle d'apéro il y aura buvette et petite restauration donc penser emmener du liquide vous pouvez quand même payer par paypal là aussi on va vous donner toutes les informations ce que c'est vrai que maintenant on a tous l'habitude à nos téléphones avec nous donc tu vas sur paypal hop et tu payes ton truc c'est beaucoup plus simple que travail du pognon pour le côté comptable c'est simple aussi ce que j'aimerais ce que je compte sur chacun d'entre vous c'est que par pilote adulte on laisse 10 euros club c'est 10 euros serviront à financer bien sûr parce qu'ils sont là tout le week-end pour en fait s'organiser comme ça pour qu'on puisse faire le rassaut pour des raisons juridiques techniques assurances et où c'est beaucoup plus simple le club veut acheter un conteneur parce que pour l'instant ils ont juste un terrain plat donc il faut poser un conteneur avec de l'électricité tout ce qu'il faut pour un club house ça ça coûte donc comme ils nous accueillent moi j'aimerais que de l'autre côté nous on les aide à financer un petit peu le truc donc je compte sur la bonne volonté de chacun d'entre vous pour leur laisser 10 balles par personnes moi y compris pour enfin moi je vais m'abonner de façon ça c'est sûr tous ceux qui sont de la région de colmar parce qu'il faut savoir que liep 68 660 t'es sur google qui va tu rapetisse la fenêtre tu peux faire plusieurs tâches à la fois moi j'y arrive tu vas y arriver aussi donc 68 660 à liep c'est près de colmar donc tous ceux qui sont dans les environs 1 les mecs venez donc vous abonner c'est un club loisir bien sûr si tu fais de la compète machin et tu préfères les clubs compètes de belfort et de colmar etc c'est tout à fait normal nous là c'est l'espace détente vous avez vu toute échelle confondue toute catégorie de pilotes confondus les bons les mauvais les pires comme moi on se marre bien c'est la bonne ambiance il ya des crashs pas plus que sur un circuit sauf que nous c'est des gentils crashs tu as le temps de freiner tu arrives en douceur tout monde sait discuter ensemble tout se passe bien quand vous serez sur le terrain en train de rouler je vous invite à faire très très attention au plus petit que vous parce que déjà nous les adultes des fois dans le montreuil dans le bidule ta voiture est renversée donc la règle est simple tu gueules personnel sur la piste où tu traverses le terrain en faisant tu fais comme tu veux mais il faut qu'on te voit et qu'on t'entende pour savoir que tu traverses les petits vont pas forcément les pensées de genoux ils n'y pensent pas mais non des adultes si on prend une voiture dans les pattes pense marre si on se casse une patte on se marre quand même et on va à l'hosto et on se marre encore après c'est comme ça enfin chez les bonhommes les autres je sais pas trop ça se passe mal on dirait moi j'ai pas de soucis avec ça hein donc faites gaffe aux ptios même s'ils sont vaillants aussi ils vont se parer aussi enfin vous l'avez vu sur une vidéo dans le bois nous les petits alzacos voilà si quand ils sont tombés tu fais oh ça va c'est sûr que les gamins commencent à pleurer par contre quand tu arrives en te fond dans la gueule les gamins ils se font la gueule enfin c'est voilà c'est normal vous faites gaffe aux petits c'est un message aussi pour les fumeurs fumeurs c'est vous qui faites quelque chose de pas bon pour la santé sièrement vous le savez vous êtes adultes donc les fumeurs sont priés de demander les non fumeurs qui sont à côté si ça dérange qu'ils fument ou pas se mettre un petit peu à l'écart je le précise même si 98% le font d'office mais tu ne demandes pas aux enfants ça dérange tu ne fumes pas côté des enfants les fumeurs les mecs quand il ya des gosses vous vous mettez au loin vous ne m'en fumez pas les gosses parce que même si le gamin il dit ça le dérange pas parce que l'odeur est agréable lui c'est parce que ça provoque dans ses petits poumons et il en pleine croissance nous on est foutu c'est clair c'est trop tard donc vous faites gaffe aux gosses j'y tiens je serai sans pitié pour ceux qui fument à côté des enfants vous allez voir j'ai quelques petits x max ici ça va faire mal alors maintenant très important les liens de contact je te les noter et je vais te mettre en gros plan que tu saches bien où tu mets les pieds donc on vous invite tous à liep l i e p b v r e je sais ouais c'est tu vois voilà l'orthographe française je veux dire quelle est la logique dans ce mot aucune c'est très bien comme ça c'est juste pour pointer quelque chose 68 660 6 8 6 6 0 51 rue clémenceau c'est le point d'accès pour arriver au stade parce qu'il ya un pont et c'est la rue clémenceau où il ya ce pont si t'es pas la rue clémenceau tu n'arrivera pas au stade il faut retrouver la rue clémenceau c'est pas compliqué tu vas voir je t'ai fait le petit plan tu vas rigoler le mail du grand calife du club pour tous ceux comme moi qui n'ont rien affiche de facebook modélisme point val d'argent arrobas gmail.com le paypal pour vous puissiez l'enregistrer tout de suite pour ceux qui veulent pré réserver et pré payer déjà ce serait bienvenu puisque il s'occupe du barbecue il amène de la viande locale c'est la viande de la vallée mais il faut qu'ils sachent quand même combien de kilos de viande il faut qu'ils ramènent en gros pour barbecue donc pensé à réserver à l'avance c'est bud comme copains en anglais bud ouais je sais les autres vont penser à votre visor 16 bc gmail.com si tu n'as pas eu le temps de lire tu es sur une vidéo tu branches ton cerveau tu reviens tu mets pause bien pour les fans de facebook et compagnie voici l'annonce que tu as donc du 27 au 28 ou 2022 de 10 à 18 heures à l'arrière du stade de foot de lièpre c'est pour ça que je t'ai donné l'adresse exacte journée porte ouverte du modélisme val d'argent donc sur facebook tu mets juste modélisme val d'argent tu trouveras là tu as le lien c'est vrai que tiens ça aurait été sympa de vous balancer le qr code à l'écran enfin je sais pas si ça marche à un écran qr code et manière ces garages 68 sera là attention là vous avez un numéro de téléphone il y en a qui vont sauter dessus qui vont essayer de m'appeler comme tous ceux qui ont appelé le garage robert karadag rc garage n'est ce pas dans le 68 qui commencent à en remarque il ya des gens qui l'appellent pour tout et n'importe quoi c'est même pas de quoi vous parlez les mecs donc ceci est le numéro du grand vizir du club pour les questions les réservations et autres 06 14 30 47 34 ce n'est pas moi ne lui posez pas la question quelle est la taille de cette vie c'est ce genre de choses il a mieux à faire les enfants au val d'argent il ya du crawler et il ya du tout terrain vous avez vu il ya deux circuits un avec des petites bosses des sauts des machins je vais emmener mes rampes je vais me choper une remorque et je vais même emmener la grande rampe les enfants et attention si on sort la grande rampe petite précision revenir au plan alors sur les rampes déjà elle même évidemment si tu sautes et tu casses c'est ta faute tu sais ce que tu fais tu te laisse pas emporter par la frénésie parce que c'est ce qui va se passer quand on est à 6 7 8 à rouler vous allez voir qu'on va commencer à enchaîner et ça va se lâcher alors j'invite ceux qui ont le budget ou qui ont prévu des vieilles machines pour y à défoncer pour ça les autres si vous avez des caisses que vous aimez que vous voulez pas massacrer et bien vous ralentissez vous faites juste le passage de rampe et vous continuez économiser votre machine la journée longue pensez y roulez pas toujours à non plus parce que vous allez cramer vos lipo faut y penser fait gaffe qui veut aller loin ménage sans monture il n'y a pas de mystère ça c'est un truc qui marche depuis cromagnon enfin depuis le moment où ils ont décidé de monter sur un autre animal pour se déplacer j'y tiens faites gaffe vous faites vous laissez pas emporter parce que comme dit ça va vite nous on se laisse emporter parce qu'on voilà j'ai décidé j'ai le budget je me donne les moyens tout ça tout ça alors sur les rampes normales bien sûr sur le circuit tu fais pas n'importe comment après je vais emmener la grande rampe si je peux si je chope une remarque je vous emmènerai la grande rampe pour ceux qui veulent se lancer dans tu vois essayer de dégommer elon musk j'aurai le salut devant lui tu vois ce genre de connerie mais comme dit tu vas casser c'est garanti plus tu voles haut plus c'est facile de tomber sur les roues parce qu'à un moment le véhicule ralentit tu chopes ton assiette tu laisses tomber mais l'atterrissage reste violent dans tous les cas et si tu loupes généralement c'est impardonnable ça finit très mal 1 mais je pense ça peut être marrant avec certains véhicules pour certains ce sera pas pour tous maintenant je vous ai imprimé le petit plan là pour une raison très très simple c'est le coup du pont pour que tout le monde comprenne comme vous n'êtes pas tous des gens manuels des mécaniciens et tu as des travailleurs physiques qui ont donc une logique relativement simple et qui les mène souvent bon port sans le moindre gps ni rien moi j'ai regardé mon plan ma carte quand ils m'ont dit où c'est je montais à ma bagnole une heure après j'étais sur place tout simple bon ça c'est la route principale qui traverse le village il n'y en a qu'une elle sort d'un côté et rentre de l'autre ou l'inverse ça dépend du sens où tu arrives évidemment là c'est le seul point de passage là c'est pour ça que je te donne la rue clémenceau c'est le seul point de passage pour arriver au stade parce que ici l'ornière c'est rempli de flotte tu passera pas ça c'est le stade de foot où tu ne roule pas dessus tu ne piétine pas tu n'as rien à foutre là ici il ya un parking poids lourd tire donc je vous invite à vous donner rendez vous là vous garez là parce que de toute façon après on va pas venir avec trop trop de matos il ya un chemin ici pour accéder là derrière ça sera sûrement fléché quand ils sont les gars du club ou pas parce que ben c'est des vosgiens ils sont pieds des vosges c'est des gens logique donc pour eux c'est pareil tu leur donne un truc qui se débrouille après ils avisent là il ya un petit espace et ça c'est le terrain pour rouler là il ya des agrès de sport pour les enfants pour se défouler si tu amènes tu es un petit vélo pour ton gosse parce qu'il va pas passer la journée à rouler forcément ou l'inverse si ton gosse fait de la rc tu l'emmènes tu le laisses rouler avec nous et toi tu mets ton vélo dans le coffre parce que dans les vosges il ya tout ce qu'il faut pour rouler il ya des locations de vélo électrique qui a de la trottinette il ya de quoi faire de la rando on est ici quand on est à lièpre ça c'est très important pour ceux qui veulent venir en famille je comprends tout à fait moi je suis le premier de déplacer toujours exige on est à dix minutes du château dieu conix ou du haut konigsbourg donc vous pouvez visiter le château pour ceux qui veulent pas faire la rc de la journée ceux qui veulent devenir deux jours c'est un bon deal je pense si tu viens en famille de dire à ta femme ok un jour on faire c'est avec les gosses et le lendemain on fait un rando en famille tranquille vous pouvez visiter château du connisbourg il ya de quoi randonner autour comme c'est un site touristique il ya aussi plein d'hébergement ça c'est très important je tiens à préciser pour ceux qui vont venir de plus loin moi aussi avant je tapais facile 3 400 500 kilomètres ensuite je faisais mon truc et je repartais dans la journée mais prenez vous le temps prenez vous le temps il ya deux campings sur trois km d'écart donc un à lièpre lui-même il y en a un à sainte croix aux mines c'est un engin c'est un endroit célèbre parce que il ya la foire aux minéraux là bas et c'est une foire de taille mondiale c'est la troisième plus grande au monde ils sont habitués à accueillir du monde et à organiser les bouchons dans la vallée parce que ouais ça serait sympa qu'on fasse des bouchons aussi pour dire à ce gage tu es là c'est quoi ce bordel donc il ya des hébergements il ya des chambres d'hôtes il ya des hôtels il ya des campings donc il ya deux campings à trois kilomètres un lièpre et un là bas à lièpre par exemple il ya des baraquements pour six personnes pour 60 euros pour le week-end ça comprend la nuit de vendredi et la nuit de samedi par exemple ce genre de choses donc renseignez vous vous allez voir lièpre 68 660 ou sainte croix mine c'est juste à côté trois kilomètres ou le château du haut konigsbourg ce sont des trucs très faciles à trouver donc ceux qui viennent de plus loin comme dit organisez vous mettez vous ensemble voilà ou ramener vos tentes vos camping-cars faites comme vous le voulez comme vous le sentez je sais que les dates sont courtes mais je le répète c'est ce que j'aime bien là c'est pleine période où il ya pas tout le monde qui est là donc ça nous permettra un peu peut-être si on n'est pas trop justement de voir comment ça se passe parce que c'est vrai que d'un côté si on est tout de suite 2 3 400 500 ça va être le bordel soyez pas con non plus absolument vouloir vous garer le plus près possible comme dit je veux tu peux venir avec la voiture décharger ton matos ralé garer ton véhicule s'il ya du monde faut de la place pour tout le monde soyez courtois les uns les autres soyez avenant aidez vous les uns les autres moi j'aime ça quand quand tu vois quand tout se passe et des tomes se démerde un peu et moi ça me dérange pas de marcher même quatre cinq kilomètres pour aller à un endroit vous l'avez vu je suis patrick modélisme j'ai traversé tout marseille à pied je suis revenu à pied deux fois cinq heures de marche c'est pas un problème je vous redonne encore une fois les impôts les infos les impôts ouais les impôts c'est là les taxes ici c'est bud 16 bc à gmail.com je compte donc sûr je le répète chaque pilote adulte pour être de bonne foi et régler les dix petits euros pour le club sur place vous avez à manger vous avez à boire n'oubliez quand même pas les enfants d'emmener de l'eau et de l'eau et de l'eau prenez vous trop d'eau sans déconner s'il fait chaud il fait beau on est en plein cagnard là bas il n'y a pas d'ombre donc protégez vos casquettes flottes crème solaire tout ce qu'il faut anti moustiques si tu as peur des moustiques je tiens à préciser que ici là il y a un mini market qui s'appelle bout de mag malik lui il va pas comprendre ce qui lui arrive si on arrive à 200 et oui c'est toujours les mêmes qui bossent permanence accessoirement mini market ouvert de taux le matin à tard le soir et 6 ou 7 jours sur 7 c'est toujours les mêmes c'est toujours les points la tour qui râle à cause certains mais c'est les seuls qui bossent encore comme il faut tout le temps puis voilà je crois que j'ai tout dit je vais très certainement mettre cette vidéo plusieurs fois en répétition ou faire des rappels réguliers pour que tout le monde puisse avoir été informés et on fera des rééditions de la chose je pense je le répète moi j'y vais pas pour l'apéro j'y vais pas pour discuter des plombes j'y vais pour rouler avec vous ce que j'ai envie c'est de rouler avec vous vous venez puis roule alors on roule cool détendu comme dit les journées sont longues faut que le matos y tiennent je vais pas amener tout l'armada du garage pour tenir le week-end je vais prendre une ou deux caisses ma caisse de lipo et puis voilà quelques pièces aussi bien sûr une voiture ou deux que j'aurais pas peur d'envoyer sur la grosse rampe si je peux emmener la grande rampe parce que moi je vois ça bien ça ça fait super rigolo quand même tu imagines un petit peu la longueur du stade de foot là tu vois là ça et là la rampe garée au bout 100 mètres et des bouettes là avec le risque de se loupe à droite à gauche parce qu'on fera pas de l'autre sens parce que là c'est sûr que le maire et club de foot ils vont sortir le fusil je compte aussi sur vous pour la propreté vous ramenez tout ce que vous amenez en déchets les mecs si vous voyez quelque chose qui traîne vous le ramassez vous laissez pas traîner ou iso e c'est pas moi qui l'ai mis là ça c'est le genre de truc que certains font dans leurs entreprises ils laissent tout traîner après la tasse à café la tasse à thé reste sur l'évier des plombes le suivant la nettoie pas parce que c'est pas la sienne l'autre non plus l'autre non plus à un moment il ya plus de tasse et c'est le bordel ça c'est le genre de choses qui n'existe pas dans les entreprises où moi je traîne parce que il ya distribution de coups de latte à l'ancienne parce que ça marchait à l'ancienne les anciens sont ordonnés les nouveaux noms donc c'est la preuve de l'échec total de l'éducation positive j'arrête pas de jouer que cette caisse parce que je vous en parle et à l'heure les mecs je vous attends inscrivez vous sur les adresses que je vous ai donné revient en avant sur la vidéo si j'y pense je vais tout mettre encore dans le lien de la vidéo je vais le mettre faudrait que j'y pense à passer sur facebook pour le mettre sur facebook le partager sur facebook donc porte ouverte le 27 et le 28 août et rasso rc gage à lièvre 68 660 de 10 heures à 1 2 6 de 10 heures à 18 heures samedi et dimanche il ya des habitations autour c'est pour ça qu'on stop à 18 heures on vous invitera à être calme et tranquille et ne pas beugler 1 pour respecter les habitants si on veut revenir je pense que si on vient tout plein et qu'on arrive à occuper toutes les chambres d'hôtes et tous les hôtels et tous les campings chaque fois hors saison mon avis a peut-être moyen de faire des deals sympas avec ces gens là salut